bonjour bonjour à tous alors comment ça va je vous ai manqué quand même un peu merci d'être là merci c'est très gentil à vous j'ai reçu beaucoup de messages beaucoup de messages mes actes mes actes qu'est ce qui se passe ça fait trois jours que vous n'êtes plus là un inbox sur instagram par email ça fait chaud au coeur de voir que les gens sont quand même impacté positivement à travers mon message ça me fait plaisir ça m'encourage franchement ça fait plaisir de voir combien les gens en tout cas certaines personnes m'apprécient ils veulent que je fasse partie de leur quotidien c'est encourageant ça réchauffe mais j'avais besoin de me retirer un tout petit peu j'ai beaucoup de responsabilités il a fallu que je prenne soin d'une entreprise qu'on a lancé depuis trois ans maintenant déjà il a fallu que je me présente physiquement j'ai fait un voyage pour essayer de calibrer certaines choses c'est reconfigurer les choses vous savez avec tout ce qui se passe sur le plan financier il a donc fallu qu'on se réunisse moi et certains investisseurs certains partenaires pour essayer de voir qu'est ce qu'on peut faire vous savez on traverse un moment particulièrement difficile comme je l'ai toujours dit comme je l'ai appris de mon mentor business on peut vraiment dire qu'on a un business une entreprise qu'on peut se retirer de l'entreprise et qu'elle fonctionne correctement sans difficulté là on a une entreprise mais s'il faut être là journalièrement chaque jour pour que ça fonctionne on est simplement employé on a une machinerie qui fonctionne mais qui nous paye de l'argent la fin du monde a un salaire on a vraiment une entreprise qu'on peut se retirer pendant un temps on peut se retirer sans difficulté l'entreprise est une machine tellement bien huilé qu'elle reproduit qu'elle n'a pas besoin de présence physique et tout ça là vous avez une entreprise je pense que voilà n'importe qui peut le faire c'est une question d'apprentissage il a fallu du temps je dois aussi avouer que le sport a joué un rôle très important cela m'a ouvert des portes à des personnalités très respectées et très influent les gens qui ont permis à ce que je comprenne ce que je comprends aujourd'hui sur le plan financier bermuda enfin bref voilà on en parlera peut-être prochainement je sais pas si vous êtes au courant le dollar est en train de traverser un moment particulièrement difficile les prédictions sont très négatives très effrayant je vous encourage si vous avez un peu d'argent d'acheter de l'or si vous avez un peu d'argent au lieu de garder votre monnaie en monnaie ou en chiffres ou numéro en banque parce que le numéro que vous avez en banque ce n'est pas de l'argent c'est juste un numéro c'est juste un chiffre un nombre si vous pouvez acheter de l'or maintenant là cela vous permettra de enfin bref comment ça se passe merci à tous bienvenue à tout le monde bienvenue à tous les amis bienvenue à ceux qui nous suivent depuis longtemps oui vous m'avez aussi manqué ça fait très plaisir nous sommes une famille nous sommes là pour nous aider nous entraider régulièrement vous savez il faut prendre soin des bases des éléments fondamentaux cela vous permet de vivre une vie libre sans vous inquiéter sur vos arrière garde et avoir un nombre un chiffre que vous voyez à travers votre téléphone en banque ne veut pas nécessairement dire que vous avez ce que vous croyez parce qu'aujourd'hui et demain la banque pourrait décider ok désormais vous ne pouvez pas retirer de l'argent un montant plus que 1000 euros ou 100 euros par jour vous faites quoi vous savez qu'en Grèce si je ne me trompe pas on ne pouvait retirer que 60 euros le jour 60 euros par jour par chaque citoyen en Grèce pendant leur crise pendant leur crise financière 60 euros par jour donc imaginez vous vous avez un compte bancaire vous avez peut-être 50 000 dollars ou 10 000 dollars mais vous ne pouvez retirer que 60 euros par jour vous êtes incapable de faire un transfert local ou international maintenant nous sommes en train de bouger peu à peu vers une société sans argent sans cash pour contrer le kgb soviétique en 1970 on a demandé aux chercheurs occidentaux de trouver un système de surveillance qui fonctionne un système qui serait accepté par chaque individu sans être trop intrusif donc un système qui reviendrait ses activités ses collections ses actions ses préférences ses habitudes sans pour autant être trop intrusif ou trop se faire remarquer les chercheurs ont travaillé très dur et ils ont trouvé un système la carte bleue carte de crédit des bitcoins la carte de crédit ou carte bleue comme vous l'appelez en france a effectivement été une invention très stratégique autant aujourd'hui on pourrait penser que c'est bien ça facilite beaucoup de choses ça nous permet de marcher de nous promener son cash de faire des transactions rapides de faire tout ce qu'on veut très facilement sans difficulté sans s'inquiéter mais aussi faudrait savoir que ça permet de savoir qu'est ce qui a été acheté par vous à chaque fois que vous payer avec votre carte il ya une signalisation de qu'est ce qui a été acheté quel item a été acheté quelle location cela a été effectué à quelle heure où est ce que vous pouvez être sur le plan géolocalisation et beaucoup plus d'informations et avec ça le système de paiement transfère ses données à des entreprises qui revendent vos données à d'autres entreprises et aux services de sécurité vous le savez vous savez qu'ils sont obligés de rendre certains données disponibles services de sécurité donc en effet nos transactions ne sont plus anonymes l'heure l'endroit la localisation le montant l'habitude si vous avez l'habitude d'aller quelque part pour acheter un genre d'histoire une certaine préférence on sait généralement savoir qu'est ce que vous faites autant on peut penser que ça nous donne une certaine liberté c'est censé être notre argent autant notre liberté est très réduite parce que soudain on sait exactement ce qu'on fait on sait exactement où on le fait dans quelles conditions on les fait on connaît à peu près nos habitudes vous savez la technologie est très bonne elle est très bien quand l'emploi dans la positivité en 100 ans le monde a beaucoup changé si on compte depuis 1920 à 2020 où il n'existait même pas de fusée pas de téléphone waouh beaucoup de choses ont changé mais il faudrait retenir une chose toute innovation technologique n'est pas une amélioration sur le plan social ça pourrait paraître comme une amélioration pour un certain groupe de personnes mais très détrimental à un autre je ne sais pas si vous le savez mais on est peu à peu en train de nous pousser vers une société sans cash en australie par exemple on ne peut pas faire de transaction de plus de 10 000 dollars en cash si on vous trouve on va vous arrêter on va vous jeter en prison pour beaucoup d'années avec votre argent oui c'est votre argent légal votre argent légal vous voulez faire une transaction acheter quelque chose de grand qui vaille plus de 10 000 dollars on vous arrête donc il faut le faire à travers la banque en france je sais qu'il ya quelques temps on parlait de 1000 euros toute transaction de plus de 1000 euros devrait être fait électroniquement je sais pas si ça déjà été appliqué c'est à vous de me le confirmer dans les commentaires mais je sais qu'en france on exigeait à un certain moment une loi qui devrait promulguer qu'aucune transaction de plus de 1000 euros devrait être fait effectué en cash et les raisons qu'ils avancent évidemment c'est combattre le crime organisé combattre le blanchiment d'argent combattre tout ça c'est du gros n'importe quoi statistiquement parlant en réalité et même google vous le confirmera qu'il n'y a pas plus opaque et illicite en termes de transaction que les banques les banques font plus de blanchiment d'argent plus de transactions illicite que les humains les simples messieurs enfin les simples vous et moi les simples ouvriers de le fond donc s'il ya suppression à appliquer ça devrait d'abord être les banques s'il fallait s'il faudrait supprimer quelque chose c'est les banques qu'il faut supprimer oui les banques sont plus impliqués dans les blanchiment d'argent que de laissant des transactions ouverte tout ça entre luke et george absolument vous savez en chine les gens vivent sans argent en tout cas très peu tout se fait par transaction électronique tout se fait par carte par téléphone ok barcode tout ça pour faire les paiements c'est par barcode pour faire tout en tout cas tout se fait par transaction électronique et cela permet au gouvernement justement de avoir un oeil sur tout ce que vous faites avoir un oeil sur vos transactions un oeil sur votre position géolocalisation votre position sociale vos habitudes et vous savez en chine la chine fonctionne sur un système de points donc en en côte chaque citoyen chinois sur base d'un système de points c'est à dire si vous faites des choses que le gouvernement communiste veut que vous fassiez on vous donne les points qu'il faut si vous faites les choses qui vont en l'encontre des désirs du gouvernement ou un comportement qui va en l'encontre de ce qu'ils veulent de vous on vous retire les points et les points vous permettent d'avoir une facilité d'avoir une maison par exemple facilité médicale facilité de choisir une école peut-être ou de pouvoir voyager si vous voulez voyager vous n'êtes donc plus libre vous vivez dans un système où on vous donne des choses voilà un peu plus facilement mais seulement en retour de votre liberté vous n'avez pas le droit de faire vos voyages quand vous voulez vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez parce que vous avez dit une phrase qui n'a pas été tolérée par un certain groupe politique une entité de sécurité et c'est très compliqué est ça la liberté et si vous regardez attentivement vous comprenez que les chinois vivent dans une prison voilà pourquoi ils se sentent heureux quand ils quittent la chine comme je vous l'ai dit précédemment leur objectif premier était de libérer la chine parce qu'il n'y a plus de place pour les chinois il y en a tellement il faudrait trouver des endroits alternatifs parce qu'en 2050 ils auront peut-être doublé leur nombre il faudrait aller chercher des terres ailleurs mais pour faire partie de ces personnes qui quittent la chine pour faire un voyage pour bénéficier de quelque chose il faudrait se comporter d'une certaine façon donc à travers l'argent si vous ne le faites pas on bloque votre argent seulement si vous ne vous comportez pas comme on le désire on peut simplement bloquer votre numéro et vous ne pouvez plus rien faire vous voyez un peu où nous partons vers le fascisme c'est exactement ça en suède par exemple 85% de transactions se font en ligne il n'y a plus de transactions monétaire il n'y a plus de cash on essaye de soustraire le maximum de nombre des bureaux des banques des branches comme branches bancaires il ya de moins en moins de branches bancaires parce qu'on veut que vous fassiez tout en ligne tout par téléphone tout par vous voyez un peu donc on peut facilement appliquer une pression sur chaque citoyen à travers ce système bien fluide et votre compte bancaire qui marque les 0 0 0 n'est pas nécessairement ce que vous avez ce n'est qu'un chiffre qu'on a placé un chiffre qui peut facilement être effacé d'ailleurs visa vous connaissez visa la carte visa le service de paiement visa est en train d'encourager à des entreprises qui désirent aller cashless ou sans cash de recevoir dix mille dollars de leur part c'est à dire si désormais vous commencez à travailler sans cash vous recevez une subvention de dix mille dollars c'est leur manoeuvre pour pouvoir pousser cette idée de cashless society donc une société sans cash une société de contrôle en suède même les sans-abri ont des credit card reader comment vous appelez ça lecteur de cartes de crédit donc si vous voulez donner quelque chose à sdf vous pouvez avec votre carte donc les restaurants les églises c'est pour encourager une société sans cash et croyez moi une société sans cash est une société sans liberté et les raisons qu'ils avancent sont toujours les mêmes combattre le blanchiment d'argent le crime organisé l'évasion de taxes comme s'ils savaient pas comment ça se passait pourtant les 500 plus grandes entreprises du monde ont beaucoup d'argent ailleurs ils savent comment ça se passe est-ce vraiment pour contrôler l'argent de taxes et ben laissez moi vous dire les grandes entreprises telles que apple iphone facebook même celui ci si vous me regardez ont des comptes en bermude en irlande en luxembourg dans les endroits où ils payent 0% de taxes et c'est connu ce n'est donc pas pour l'argent de taxes comme on le prétend c'est plutôt pour contrôler vous et moi en 2015 pendant la crise financière en grèce les institutions financières ont établi une limite de 60 euros le jour de retrait par personne au moment où je vous parle les services de paiement tels que visa et maestro mastercard réserve le droit de refuser leurs services à qui que ce soit quand ils veulent pour des raisons qui s'évoquent même des raisons privées qui ne sont pas obligés de d'élaborer est ce que nous sommes vraiment libres pendant la crise de eurozone la banque centrale européenne est imposée un système de charges négatives je sais pas comment vous appelez ça en français excusez moi ou pour garder votre argent en banque vous devriez payer de l'argent à la banque c'est une façon d'encourager le public de faire des dépenses prétendument pour booster l'économie donc on t'oblige à les faire des dépenses dépenser ton argent parce que si tu gardes l'argent en banque la banque te charge le fait de garder ton argent pas le contraire parce que normalement quand tu gardes de l'argent en banque la banque est censée te donner des bénéfices mais cette fois-là la banque te charge pour garder ton argent qu'est ce qui s'est passé ensuite pour éviter cela beaucoup de gens en europe ont commencé à retirer leur argent de la banque leur cash en forme de cash quand tu retires tout ton argent de la banque en forme de cash la banque est soudain incapable de retirer directement l'argent de ton compte n'est ce pas si tu as dix mille dollars ou cent mille dollars enfin peu importe tu retires ton argent de la banque la banque sera incapable d'appliquer ces termes et conditions et maintenant l'existence du cash a toujours été un moyen de sortie une forme de liberté pour ne pas être contrôlé maintenant au moment où je vous parle on est en train de passer une loi pour essayer d'appliquer momentanément temporairement entre parenthèses un système de cashless society un système de société sans cash prétendument pour combattre cette histoire qui se passe actuellement prétendant que faisant vous avez compris il ya chose qui est complètement absurde l'objectif principal l'objectif final est créer une société où il n'y a pas de cash donc on sera tous dépendants on sera tous obligés de réfléchir d'une certaine façon d'obéir à certaines lois de nous conduire d'une certaine façon identique de de faire enfin bref sinon si on ose réfléchir de manière différente avoir une libre pensée nous pourrait nous coûter la plus simple facilité de pouvoir aller à l'hôpital se faire soigner ou de voyager je sais que c'est un peu absurde mais croyez moi il ya même pas 60 ans la chine vivait aussi librement que vous aujourd'hui mais tout a basculé tout a changé la réalité que le capitalisme aujourd'hui est peu à peu en train de mener vers un fascisme excusez-moi pour tout ça un système totalitaire qui privilégie les riches qui facilite la tâche aux riches aux plus puissants et presse de plus en plus les plus pauvres les citoyens normaux comme vous et moi comprenez une chose quand vous retirez votre argent de la banque et vous dépensez personne ne sait ce que vous avez fait c'est votre argent à partir du moment vous avez le cash en main tout devient obscur on ne voit plus rien mais quand tu utilises ta carte on sait ce que tu as fait on pourra finalement savoir quel livre tu as acheté quel habit tu as acheté quel moyen de protection ou de peu importe tu as acheté il n'y a plus aucune vie privée il n'y a plus d'intimité aujourd'hui je voulais simplement planter cette sémence sur cette conversation complexe en tout cas assez complexe qu'on va nécessairement développer prochainement en détail je pense qu'il est important qu'on commence à plonger dans des sujets monétaires des sujets qui nous contrôlent sans vraiment le savoir nous sommes nés dans une société où on utilise le cash faire des transactions mais beaucoup ne savent même pas quand est ce que ça a commencé pourquoi ça a commencé pourquoi il faut retirer de l'argent de la banque pourquoi la banque existe c'est quoi l'utilité d'abord c'est quoi la banque commerciale c'est quoi la banque centrale pourquoi le pays doit aller demander de l'argent ailleurs fmi banque mondiale pour construire ses routes et je pense qu'il est important que la jeunesse comprenne on ne peut pas vivre aveuglement sans comprendre où on va comme je l'ai dit précédemment c'est un peu comme des couples de papa papa ou maman maman qui adopte un enfant et l'enfant grandit avec eux quand l'enfant grandit il apprend que bon voilà c'est tout à fait normal d'avoir papa papa ou deux mamans contrairement à un enfant qui naît d'un couple papa maman qui grandit on lui dit que bon là il ya des couples maman maman tu peux aussi devenir maman maman ça devient compliqué parce que lui il a vu son papa et sa maman comment vous voulez lui dire de devenir maman maman ou papa papa donc voilà je pense qu'il faut qu'on plonge dans ces sujets peu à peu pour que chacun se retrouve pour qu'on comprenne dans quelle direction on va c'est difficile de combattre un combat où on est aveuglé on comprend pas l'adversaire on comprend pas ses armes merci encore infiniment d'être là merci de la fidélité merci encore pour les messages merci de l'inquiétude ça fait vraiment plaisir j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir